Musique Grosse info ce week-end, Coralie Porto VQ Kit NRJ12 pour participer au Marcellet vs le reste du monde saison 3. C'est sur son compte Snapchat que la jeune femme a annoncé la nouvelle et à la rédaction, on adore. En revanche, Manon Marceau qui a récemment révélé ne plus se supporter physiquement à cause de la grossesse risque de ne pas participer au cross. La belle brune ne va donc pas pouvoir défendre le titre cette année. De son côté, Amélie Netan fera bien les vacances des anges saison 3, mais elle ne sera pas candidate. La jolie belge sera dans l'équipe de production, et si on parlait de clash maintenant ? Il se trouve que Benjamin Castaldi a répondu au tacle de Jessica Thivenin, Thibaut Garcia et Jazz et ce soir sur le plateau de TPMP, Magali Berda va enfin réagir. Le salaire de Dylan pour avoir participé à Koh-Lanta a également fait réagir et Mundir s'est moqué de lui, comme vous pouvez le voir ici. De son côté, Adixia a récemment révélé qu'elle avait été « humiliée par Paga » devant la France entière. La jolie blonde fait forcément référence aux infidélités de son ex avec Manon Vann ou encore Mila Jasmine. Pour clôturer ce paragraphe, téléréalité, découvrez l'incroyable transformation physique de Norée juste ci-dessous. Faisons maintenant notre petit point hebdomadaire, The Voice 7. Pour cette demi-finale, Pascal Obispo a chanté un single inédit sur le plateau et chez Melty, on a kiffé. Et puis au cours de ce prime, les finalistes ont été dévoilés, Rafi Artaud, Xamuricane, Maël et Casanova vont devoir donner le maximum pour espérer remporter la saison 7 de The Voice, puisque nous parlons chansons. Sachez que pour l'Eurovision 2018, Mme et M. sont favoris chez les bookmakers, mais ont-ils une chance de remporter le concours ? La réponse le 12 mai prochain lors de la finale qui aura lieu à Lisbonne. Sous-titrage ST' 501